bonjour à tous cette semaine pas d'hebdo parce que c'est les vacances je suis en train de me reposer quelque part et donc je ne peux pas vous présenter les nouveautés par contre une vidéo comme tous les ans avec le top des meilleures ventes de l'année précédente parce qu'évidemment nous chez parkage on a nos petits chouchous nos petits favoris mais on trouve pas ça on trouve pas que c'est ça le plus important on pense que plus important c'est quels sont vos jeux préférés et quels sont vos jeux préférés c'est ce que vous achetez le plus donc on est parti pour un top des ventes de la saison 2022 2023 ou plutôt plusieurs top des ventes parce qu'on va faire des catégories on démarre tout de suite et on démarre tout de suite avec le top des jeux d'ambiance évidemment les jeux d'ambiance sont des jeux vous allez jouer à plusieurs qui sont pas forcément pour savoir qui est le plus intelligent ou le plus fort ou le plus stratège mais plutôt pour vous amuser le plus possible le numéro 5 dans le top des jeux d'ambiance c'est top 10 top 10 c'est un jeu qui est sorti il y'a deux ans c'est devenu un classique immédiatement et évidemment la version classique qui est celle qui est cinquième des meilleures ventes dans la saison 2022 2023 il y avait évidemment la version 18 plus et il y a évidemment le pk game pack avec le version de base et la version 18 plus top 10 numéro 5 des jeux d'ambiance numéro 4 des jeux d'ambiance c'est cosmopolite cosmopolite c'est ce jeu que vous allez jouer avec des rôles séparés c'est à dire que vous allez avoir un joueur qui va être une serveuse d'un restaurant un joueur qui va être le maître d'hôtel et tous les autres joueurs qui vont être des cuisiniers l'objectif du jeu c'est de servir comme il faut des clients qui vont vous passer des commandes dans leurs langues ce jeu est génial et en plus il a une dimension scientifique puisqu'il a été fait par des linguistes qui sont allés chercher des locuteurs des différentes langues qui sont dans le jeu et notamment une des langues du jeu est parlé par sept personnes au monde seulement donc c'est aussi un travail de préservation des langues c'est cosmopolite numéro 3 des ventes des jeux d'ambiance en 2022 2023 c'est lâche pas la savonnette le jeu je vous présente pas il se présente tout seul c'est évidemment un type d'humour très particulier évidemment il ya lâche pas la savonnette et son extension avec évidemment pk game pack lâche pas la savonnette numéro 3 des jeux d'ambiance et parkage autre jeu d'ambiance et de rapidité numéro 2 des jeux d'ambiance cette année c'est twin it japon évidemment twin it est un jeu qui a eu beaucoup de succès la version la préférée des clients de parkage c'est la version japon évidemment la japan expo n'y est pas pour rien mais ça se vend également tout le long de l'année c'est twin it japon numéro 2 des jeux d'ambiance parkage et le numéro 1 je ne l'ai pas dans les mains parce que une fois de plus il est tombé en rupture il devrait être revenu au moment où vous voyez cette vidéo puisque cette vidéo je la tourne un peu avant que vous la voyez c'est évidemment fiesta de los muertos avec son extension la catrina et sa suite fiesta de los regos qui a été une boîte de jeu qui a été fait spécialement pour le festival de cannes on en a encore gardé quelques boîtes parce qu'on avait un stand sur le festival de cannes fiesta de los regos fiesta de los muertos la catrina et bien sûr le numéro 1 le jeu d'ambiance qui s'est le plus vendu cette année 2022 2023 chez parkage c'est fiesta de los muertos deuxième top qu'on a décidé de vous faire c'est le top des jeux en duo les jeux en duo c'est des jeux qu'on peut jouer à plus de deux à moins de deux mais surtout qu'on peut jouer à deux et qui sont excellents à deux joueurs on démarre tout de suite avec le numéro 5 de la catégorie des jeux en duo c'est la big box agricola alors évidemment la big box agricola ça n'est pas une nouveauté c'est un classique évidemment mais c'est surtout dans le notre top parce qu'il est en promotion depuis le début de l'année on en a récupéré une assez grosse quantité à tarif très très promotionnel je vous invite à aller regarder nos prix c'est assez extraordinaire numéro 5 des ventes des jeux de joueurs chez parkage agricola de joueurs la big box autre jeu qui se peut se jouer à deux joueurs et qui est excellent à deux joueurs c'est gagne ton papa le principe de gagne ton papa il va falloir remplir une heure de jeu avec des pièces en bois évidemment le principe c'est que vous pouvez être battu par vos enfants comme vous pouvez battre vos enfants il c'est un des grands classiques de chez gigamix c'est gagne ton papa autre jeu qu'on a récupéré tarif très promotionnel et que du coup on a vendu en très grande quantité évidemment ces balades aburano au delà du fait que c'est un très fonctionnel le jeu est magnifique c'est un jeu vous allez construire des façades aburano dans cette île au large de venise le jeu est magnifique il est très bon il se joue très bien à deux ces balades aburano là aussi c'est un jeu qui s'est beaucoup vendu chez nous parce qu'il est un promo mais au delà d'être un promo c'est un excellent jeu qui se joue à deux joueurs et seulement à deux joueurs c'est foothills foothills c'est une version revisitée de stondonia le jeu est formidable il est toujours en stock chez nous à tarif promotionnel c'est foothills ce jeu a été un des gros cartons de noël évidemment la licence assassin's creed n'y est pas pour rien c'est un jeu des classiques des vikings évidemment vous pouvez jouer dans assassin's creed ce qui fait que les joueurs évidemment s'y sont retrouvés quand ils ont vu la version physique c'est assassin's creed orlock dice game numéro 1 des ventes 2022 2023 pour les jeux qui se jouent à deux joueurs troisième top pour cette saison 22 23 de parkage le top des jeux qui se jouent en solo évidemment les jeux de société on préfère y jouer quand on est plusieurs autour d'une table mais parfois vous êtes tout seul et vous avez quand même envie de jouer heureusement les auteurs ont fait plein de jeux qui sont jouables voire qui sont meilleurs en solo évidemment c'est bien meilleur que le solitaire qui est le premier des jeux solo on démarre tout avec le top des jeux solo numéro 5 des ventes pour les jeux qui se jouent en solo marvel champions le jeu de cartes évidemment marvel champions c'est un carton depuis longtemps il reste dans les tops des ventes chez nous marvel champions c'est un jeu dans lequel vous allez jouer des super héros qui vont combattre des super vilains c'est un jeu de cartes évolutif ce qui fait que vous allez pouvoir jouer évidemment avec la boîte de base et ça vous suffit pour jouer que vous allez pouvoir compléter cette boîte de base avec tout un tas d'extensions plein de nouveaux persos plein de nouveaux méchants des campagnes avec plein d'aventures marvel champions numéro 5 des jeux solo chez parkage numéro 4 il est victime son succès mais au moment où je vous parle il doit être sur le point de revenir c'est terraforming mars évidemment terraforming mars c'est un jeu qui se joue jusqu'à cinq joueurs il est excellent dans toutes ses configurations de cinq joueurs à un joueur puisque le mode solo vous permet d'avoir un système où vous pouvez soit jouer pour terraformer la planète le plus vite possible soit essayer de terraformer la planète en ayant un maximum de points dans tous les cas le jeu est excellent terraforming mars numéro 4 des ventes pour les jeux solo en 2022 2023 numéro 3 des ventes des jeux qui se jouent en solo chez parkage c'est expédition à new dell là aussi un jeu qui a été en promotion et là malheureusement la promotion va se terminer parce que nous n'avons plus de stock et évidemment il n'y a plus de stock chez nos fournisseurs donc il nous reste deux boîtes deux boîtes abîmées vous le voyez elles ont pris un petit coup elles sont évidemment complètes sous cellophane et évidemment jouable peut-être qu'au moment où cette vidéo sera publiée ça sera la dernière boîte peut-être même il y en aura plus donc n'hésitez pas à sauter dessus dès que vous voyez cette vidéo c'est expédition à new dell d'alexander fitzer je vous en ai déjà parlé parce qu'il se joue très bien à deux il se joue aussi très bien tout seul il ya plein de modes de jeu pour jouer en solo avec tout un tas de casse-tête à remplir je ne vous le représente pas c'est gagne ton papa là aussi je vous en ai déjà parlé c'est le numéro un des jeux qui se joue en solo quand ce qui concerne les ventes chez parkage en 2022 2023 c'est balada burano et il a tarif imbattable le quatrième top de l'année c'est le top des extensions puisque évidemment on aime les jeux et on aime aussi que ces jeux quand on les a quand on les a joué et beaucoup joué on les complète avec des extensions qui rajoutent de la richesse qui permettent de varier les parties numéro 5 des ventes en termes d'extension c'est barren park grizzly puisque évidemment dans les boîtes en promo on a des boîtes neuves on a aussi des extensions ici une extension pour barren park de phil walker harding c'est la version grizzly qui dit jeu à succès dit extensions à succès ici c'est harry potter la bataille à poudlard ce jeu coopératif de deck building plutôt familial ici évidemment vous allez rajouter de nouvelles cartes dans le monde d'harry potter évidemment ce sont des nouvelles potions et des sortilèges qui vont compléter votre expérience de bataille à poudlard et harry potter poussions et sortilèges puisqu'on est dans le monde d'harry potter on y reste cette fois ci c'est là pour la licence similo c'est une extension mais ça n'est pas qu'une extension puisque vous pouvez jouer juste avec le contenu de cette boîte vous pouvez compléter cette boîte avec n'importe quelle boîte de similo c'est le similo de harry potter autre extension mais je ne l'ai pas dans les mains parce qu'elle est en rupture de stock chez nos fournisseurs depuis quelques temps c'est l'extension pour six qui prend six qui prend l'extension vachement bien évidemment on a toujours l'objet de base de ce qui prend évidemment on a toujours le 6 qui surprend donc le 6 qui prend avec des cartes en plus mais pour l'instant on est en rupture de 6 qui prend vachement bien autre extension ou plutôt je devrais dire accessoires là non plus je l'ai pas dans la main il revient le 21 septembre on en a commandé des cartons et des cartons parce qu'on sait que vous l'adorez ce sont les plateaux de luxe pour terraforming mars terraforming mars évidemment je vous en ai parlé tout à l'heure c'est une des grosses ventes malheureusement dans la boîte de base vous avez des plateaux sur lesquels les cubes peuvent un peu naviguer et perdre votre décompte de production heureusement frix game est arrivé avec une solution sont des plateaux en carton double couche qui vous permettent de bien caler vos pions pour moi je trouve que terraforming mars ne se joue plus jamais sans ces plateaux de luxe ils reviennent le 21 septembre et on continue avec mon top préféré évidemment c'est le top des nouveautés c'est à dire les jeux qui sont sortis entre août 2022 et juillet 2023 évidemment les jeux les plus installés se vendent mieux puisqu'ils sont plus connus puisque les joueurs ils font plus facilement référence mais l'important c'est qu'on ait toujours plein de nouveautés et plein de nouveaux jeux à se mettre sous la dent pour jouer avec des sensations de jeu toujours différentes et toujours améliorés voici maintenant le top des nouveautés 2022 2023 les plus vendus chez parkage le numéro 5 dans le top des ventes des nouveautés c'est azul maître chocolatier évidemment ça ne révolutionne pas le jeu à ce que c'est le même jeu simplement avec quelques petites spécificités des tuiles qui vous donne des pouvoirs spéciaux et puis évidemment le thème chocolat qui est à mon goût beaucoup plus joli que le thème carrelage pour ceux qui pensent que le fait d'avoir un numéro 5 azul maître chocolatier qui est une édition spéciale de azul plutôt qu'un jeu je vous donnez comme ça gratuitement le numéro 6 du top des nouveautés c'est un de mes chouchous personnel je vous en ai parlé plusieurs fois c'est mind bug il revient le 7 août donc au moment où vous verrez cette vidéo il sera là et vous pourrez le prendre mind bug c'est un jeu d'affrontement à deux joueurs qui se joue en 10 15 minutes qui est extrêmement stratégique sans avoir à se prendre la tête mind bug et son extension de retour chez parkage numéro 4 et des nouveautés qui se vendent le mieux chez parkage en 2022-2023 c'est cracklist cracklist c'est un jeu qui ne fait pas forcément beaucoup parler de lui c'est une version revisitée du petit bac les thèmes sont extrêmement originaux et varient évidemment d'une partie sur l'autre et en plus c'est une histoire assez chouette puisque le jeu a été créé par un père et sa fille cracklist numéro 4 des nouveautés chez parkage numéro 3 des ventes des nouveautés chez parkage il ya évidemment les unloc short stories alors on a décidé plutôt de les regrouper c'est à dire que vous avez neuf boîtes qui se vendent tout excellemment bien on en a fait deux packs un pack de six qui sont les six premières sorties un pack de trois qui sont les trois suivantes tous ces packs sont évidemment à tarif fonctionnel et toutes ces boîtes d'unloc se vendent incroyablement bien parce que ce sont des petites aventures qui se jouent vite à tarifs très bas c'est un loc les short stories numéro 2 des ventes pour les nouveautés de l'année c'est là aussi un de mes chouchous personnels acropolis de jules messeau il a remporté l'as d'or en 2023 évidemment c'est un carton incroyable en plus jules messeau est un auteur extrêmement sympathique le jeu est très riche vous allez pas faire deux parties pareil vous allez construire votre tableau en trois dimensions avec un système de draft très malin c'est acropolis et le numéro 1 c'est encore la licence unlock qui fait son effet vous êtes fan de unlock vous êtes fan d'escape game et particulièrement de cette licence qui ne vous a jamais déçu ici c'est donc la boîte numéro 11 je vous parlais des petites boîtes tout à l'heure là il s'agit évidemment d'une boîte avec trois aventures à l'intérieur de trois difficultés différentes évidemment progressive trois aventures avec une aventure facile dans laquelle vous allez explorer un vieux jeu vidéo dans votre grenier une aventure qui va être tournée plutôt vers le roman noir avec hollywood confidentials et une histoire de science fiction avec un robot qui vit tout seul sur une planète abandonnée c'est extraordinaire aventure la boîte numéro 11 unlock la meilleure vente des nouveautés de cette année chez parkage et on termine avec le top tout confondu les dix boîtes de jeux les plus vendus chez parkage en 2022 2023 on démarre tout de suite et on démarre tout de suite avec lost cities les rivaux là aussi c'est un jeu qui est beaucoup vendu parce que c'est un excellent jeu mais aussi parce qu'il a tarif très promotionnel quand il y en aura plus il y en aura plus donc profitez-en tant qu'on les aille ne sera sûrement pas là dans les meilleures ventes de l'année prochaine c'est lost cities les rivaux je vous en ai déjà parlé était déjà dans d'autres tops lui aussi est en promo et je vous ai dit qu'il était magnifique je vous ai dit que c'est un excellent jeu c'est balada burrano là aussi un jeu qui s'est extrêmement bien vendu je vous en ai parlé dans le top à deux joueurs c'est foutils évidemment toutes ces entrées sont des entrées qui sont exclusivement pour sa donnée parce que je pense qu'on n'a pas assez de tocs pour tenir dans les meilleures ventes pour l'an prochain donc ruez vous dessus c'est foutils le numéro 7 je les pas dans les mains parce qu'il est en rupture temporaire c'est santorini santorini c'est un jeu qui se joue de deux à quatre joueurs dans lequel vous allez devoir placer votre personnage en haut du troisième étage une tour le jeu est magnifique vous allez construire pendant la partie des bâtiments qui vont faire que vous allez vous recréer une île qui va vous faire penser à santorini et c'est parfait pendant les vacances à noter que l'an dernier c'était santorini l'extension qui était dans le top 10 cette année c'est santorini lui-même numéro 7 des ventes chez parkage santorini numéro 6 de nos ventes je vous en ai déjà parlé c'est horlogue le jeu d'assassins creed évidemment la licence a porté le jeu mais évidemment la qualité a aussi porté le jeu c'est assassin creed horlog die game numéro 5 et dernière entrée dans le top 10 c'est évidemment un lock extraordinaire adventures je vous en ai parlé un lock c'est toujours un carton et chaque année un lock chasse l'autre j'en profite pour faire une pour avoir une petite pensée pour tous les joueurs qui ont quitté le top 10 cette année je vous ai parlé de santorini l'extension vous avez six qui prend qui était sixième l'an dernier et qui sort du top 10 vous avez gagne ton papa qui reste évidemment dans nos meilleures ventes mais qui sort du top 10 vous avez micro macro crime city qui continue à bien se vendre mais qui a qui souffre de la dilution puisque vous aviez une seule boîte vous avez maintenant trois boîtes différentes de micro macro qui sont toutes bien qui vont d'ailleurs se combiner entre elles et c'est vendeurs architecte qui a eu un gros succès à sa sortie porté par l'ensemble des prix qu'il a gagné porté par la licence seven orders mais finalement dans le temps il fonctionne un peu moins bien que son prédécesseur seven orders qui marche toujours très fort et maintenant on passe au top 4 des jeux qui étaient déjà tous dans le top 10 l'année dernière qui confirme leur pouvoir de séduction auprès des clients de parkage le top 4 des meilleures ventes de jeux de société en 2022-2023 il était sixième l'an dernier le progrès c'est la quatrième place sans doute à cause de son petit format qui est facile à transporter sans doute aussi à cause de son prix qui est extrêmement réduit au vu du matériel sans doute aussi à cause de la qualité du jeu puisque le jeu est extrêmement rejouable vous avez deux plateaux donc deux façons de jouer au jeu chaque partie va différente c'est vraiment l'essence du jeu draft draft to the russe numéro 4 des meilleures ventes chez parkage numéro 3 des ventes chez parkage cette année encore c'est ski aux actions je ne l'ai pas dans les mains parce que évidemment de temps en temps il tombe en rupture et avec la japan expo on a beaucoup beaucoup vendu de jeux et on n'a plus tout en stock mais au moment où vous regardez cette vidéo il sera sûrement déjà revenu ski aux actions il était numéro 3 l'année dernière il est de nouveau numéro 3 cette année des ventes chez parkage et voici le top 2 les deux jeux que nous vendons le plus chez parkage en 2022-2023 ils étaient déjà top 2 l'année dernière avec cluster en second et ski en premier et cette année la meilleure vente la médaille d'or des ventes de jeux chez parkage 2022-2023 c'est des centaines et des centaines et des centaines de boîtes de ski aux clusters et second ski aux remportent encore une fois la palme des jeux le plus vendu en 2022-2023 chez parkage et bien voilà ce numéro un peu spécial avec les tops des ventes 2022-2023 chez parkage est terminé j'espère qu'il vous a plu évidemment il manque plein de jeux et plein de jeux qu'on adore mais comme je vous le disais l'objectif ici c'est pas de faire un top des jeux que nous on préfère mais plutôt de faire un top des jeux que vous avez le plus acheté parce que finalement c'est vous qui êtes le meilleur jury des jeux que vous préférez moi je vous dis rendez vous pas la semaine prochaine parce que je serai encore à vacances mais à la rentrée